Bienvenue au Rallye du Chablais, une histoire de passion, de vitesse, de voiture et d'amour pour la mécanique que nous allons vous faire vivre grâce à ce reportage. La spécificité des Rallye, c'est qu'il faut savoir s'adapter. A chaque virage, les conditions peuvent changer et parfois celles-ci deviennent même dantesques. A l'image de ce qui a été vécu le vendredi matin, une pluie diluvienne s'est abattue sur les voitures, parfois chaussée des mauvais pneus. Le Rallye est une passion qui se vit souvent en famille, les deux lormes venus de France ont participé cette année au Rallye du Chablais à 4, 3 pilotes et une copilote rencontre. Je cours depuis 1980. Je dois avoir gagné dans ma carrière, pas beaucoup quand même, mais 5 Rallye. Et puis c'est une passion. Mes enfants après sont arrivés, on les a mis au foot mais ils n'ont pas aimé. Ils se sont automatiquement mis à la voiture. Alors l'aîné a commencé, d'abord à côté de moi, après il a conduit. Le deuxième a eu le même chemin. Il a couru à côté de moi en copilote et puis ma fille aussi en copilote. Et maintenant, ma fille monte avec son frère, avec le deuxième donc. Et on continue de courir. Moi maintenant, peut-être que je vais moi en faire que j'en ai fait, mais je suivrai mes enfants. Si on prend l'aîné Alexis, je crois qu'il a 60 Rallye. Il a gagné 30 fois la classe. Il a fait des top 3 au scratch. Il roule très très bien. On était bien. On se battait tous. Mon papa, malheureusement, à l'assistance, il a eu un souci. Il n'a pas pu repartir. Donc on est toujours à la bagarre avec mon frère qui part à l'instant. On n'est plus qu'à 8 dixièmes. Donc on va continuer à foncer dans la course. L'ambiance du rallye est ma foi à peu près comme chez nous. Les gens sont gentils. Depuis qu'on vient, on s'est fait des copains. Je parlais tout à l'heure de Joël Rapace, mais d'autres équipages qu'on connaît maintenant et que dès qu'on se voit, on se dit bonjour. Tiens, ça fait plaisir de se voir. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on vient parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer d'autres personnes. Et on vient même de temps en temps, hors rallye, dire bonjour à nos collègues ici en Suisse. Donc c'est sympathique. Vendredi après-midi, les spéciales se sont asséchées pour le plus grand plaisir des équipages et du public. Sous-titrage ST' 501 Vous le savez sans doute, et vous allez le découvrir plus en détail, un rallye ne pourrait s'organiser sans l'appui de nombreux bénévoles. ZOOM sur la logistique nécessaire pour la préparation des lunchs. Je suis bénévole au rallye du Chablais. Je m'occupe des lunchs pour les bénévoles du rallye. En termes de logistique, c'est environ une dizaine d'heures en amont, réceptionner la marchandise, ouvrir la marchandise, préparer dans les caisses. Et puis après, avec mon équipe, on est 6-7 pendant une nuit, environ 3-4 heures où on fait tous les lunchs. Il faut savoir que les lunchs doivent être prêts à 5 heures du matin. Le responsable de ravitaillement du rallye passe directement et lui-même prend les 6-700 lunchs qui sont préparés dans des caisses en plastique. Et c'est lui qui fait la distribution. C'est des victuailles et des lunchs pour 6 à 700 bénévoles. Alors, les produits que nous employons, qui sont livrés par le rallye, par exemple des produits très régionaux, avec ici des pommes de fruits de martini. Alors, un truc qui est sûr, c'est qu'on s'amuse bien quand on fait les lunchs la nuit. Toute mon équipe est super motive à les faire. Et puis Eric, comme c'est un ami, on l'a volontiers fait pour lui et pour le rallye. Et puis c'est sympa de faire du bénévolat. Samedi matin, le rallye prend la direction du Val d'Illiers pour deux spéciales extrêmement exigeantes. La bagarre fait rage sur la route avec des équipages survoltés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On se plonge encore dans les coulisses de cette manifestation sportive, qui est aussi un terrain d'apprentissage. Pour cette édition 2022, le rallye du Chablais a accueilli deux classes d'école pour leur présenter une autre facette de l'automobile. Donc, on est présent aujourd'hui avec les classes de mécaniciens de tous les métiers, que ce soit mécaniciens de maintenance ou mécaniciens automobiles. L'idée de la journée, c'est de leur faire découvrir le monde du rallye, de voir un petit peu les différences entre les garages, leur quotidien, et un petit peu les situations ici, rallye, voiture modifiée pour la compétition et tout l'aspect technique ou organisationnel du rallye. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, de venir ici, c'est de voir un peu une autre partie du métier, un peu un autre métier dans le métier qu'on a déjà. Voir ce milieu de la course automobile, tous ces passionnés, tous ces gens qui viennent là, qui travaillent eux-mêmes sur leur voiture. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de locations de voitures, mais aujourd'hui, il y en a quand même encore quelques-uns qui viennent avec leur propre véhicule. C'est intéressant de voir aussi toutes les possibilités qui s'offrent à nous, surtout dans le monde du rallye et dans le monde de la course automobile. Aujourd'hui, on est là avec deux classes, c'est-à-dire une classe qui sont des élèves qui font une formation en école et une autre classe qui est de la formation duale. Donc voilà, c'est l'idée aussi de mélanger ces jeunes qui finalement vont se retrouver pour obtenir le même titre à la fin, qui est un papier en mécanique automobile, que ce soit assistant, mécanicien en maintenance ou mécanicien, qui est le métier en quatre ans, notamment qu'on forme à l'école des métiers. Anciennement, on parlait de mécanicien en automobile. Et puis, ce métier a un petit peu évolué au niveau de l'informatique et notamment de l'électronique. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de mécanicien, mais en gros, c'est la même formation, c'est-à-dire en quatre ans, mais bien sûr avec des technologies qui sont un petit peu plus élevées dans certains domaines comme l'électronique et l'informatique. Une fille, dans le métier de l'automobile, ce n'est pas courant, mais ce n'est pas si difficile que ce qu'on croit. J'avais un peu peur au début, puis ça se passe très bien. Si on sait se faire une place, on se fait une place facilement. Ce qui est intéressant, c'est de voir toute la technique. On ne se fait pas forcément une idée, rien que les pneus, d'avoir autant de différences, mais un fabricant spécialiste, etc. Ce sont des trucs qu'on n'a pas chez nous et que c'est intéressant à voir et à découvrir. Ce serait le rêve du rêve de pouvoir participer à des courses en tant que mécanicien. Ce serait le sommet. Samedi après-midi, à quelques encabures de l'arrivée, les amateurs retiennent leur souffle. La bagarre en tête du rallye est immense. Les deux Joe se livrent d'un combat incroyable. Qui va l'emporter, Hirschi ou Michelot ? Sous-titrage ST' 501 Ce sont les plusieurs métiers de Sous-titrage ST' 501 La Garde qu'est ce qu'on peut sitter le pour nous Au final, pour 18 secondes, le valaisan Joe Michelot et son copilote Stéphane Feulet l'emportent. Une première victoire dans la carrière du jeune Verbierin. C'est un super week-end. On a commencé sur une bonne note avec un scratch et on termine sur une bonne note aussi avec un scratch. C'était vraiment quelque chose d'impensable pour nous. On a vraiment pu assurer où il fallait et on a pris un peu plus de risques à d'autres endroits. C'était un super week-end pour nous. Je remercie aussi l'organisation du Rallye du Chablais qui était au top et tous les bénévoles qui sont toujours là et sans qui on n'aurait pas de rallye. Alors merci vraiment à tout le monde. De nombreux autres équipages ajoutent leur nom à cette édition 2022 du Rallye du Chablais. En VHC, Florian Gonon et Michel Orny sont dominés les débats devant les cadors du championnat d'Europe VHC venus pour la première fois sur ce rallye. Le Clio Suisse Trophy a été remporté quant à lui par Ismaël Vustiner et Florine Coumer. En championnat suisse Rallye Junior, la victoire revient à Guillaume Girolamo et Benjamin Bétrizet. En VHRS, Pierre Mercier et Jean-Ric sont les grands vainqueurs de cette catégorie régularité. Enfin, en ENRS, pour le premier e-rallye du Chablais, Jean-Pierre Crozat et Jean-Marc Raymond se sont imposés. De quoi donner le sourire à Éric Jordan, le président du comité d'organisation. Une superbe édition avec quatre rallyes en un rallye. Donc vraiment un gros, gros travail pendant une année. Je remercie vraiment toute mon équipe, tout le comité, tous les bénévoles. Il y avait vraiment énormément de monde. Tout le monde a joué le jeu. C'était difficile, le rallye du Chablais est un rallye difficile. Ça nous faisait plaisir d'être avec une année avec du public, une édition normale. Donc c'était important pour nous de remettre ce vrai rallye sur les rails. Et puis je pense qu'on a relevé le défi. En tout cas, j'espère que tout le monde soit motivé pour l'année prochaine. C'est vraiment important que les pilotes nous soutiennent, participent à notre rallye. Et puis on se réjouit de vous retrouver toutes et tous début juin 2023.